Elisabeth Heidenben Elisabeth Heidenben c'est une jeune femme qui a moins de 25 ans au moment de la guerre d'Espagne qui est d'origine suisse allemande et qui est institutrice et qui fait son service civique dans le nord de l'Europe et donc elle s'engage auprès des enfants victimes de la guerre d'Espagne dans son association c'est une association protestante qui fait appel au volontariat donc quand il y a eu la retirada, son association s'est retrouvée à Barcelone et donc ils ont vu qu'il fallait partir, donc ils ont envoyé Elisabeth Heidenben est rentré en Suisse et les hommes de l'association ont ramené les enfants, ont fait passer la frontière aux enfants, ils se sont arrêtés à Brouillard, un petit village à côté d'Eine, où il y avait une sorte aussi de château qui ressemble beaucoup à la maternité ils se sont installés là un peu clandestinement une vingtaine d'enfants sont nés et quand la maternité à Brouillard s'est installée l'association des enfants à la Iuda Suisse à los niños d'Espagne l'association d'Elisabeth a demandé des volontaires pour revenir comme Elisabeth connaissait bien le sujet qu'elle pratiquait l'espagnol elle s'est portée volontaire et elle s'est retrouvée à Brouillard De Brouillard ils ont été chassés par un préfet de triste mémoire Elisabeth avait repéré le château d'Ambardou ceux qui deviennent dans la maternité en allant au marché d'Inges elle a négocié un loyer et je me souviens qu'elle disait que la coupole en verre était déjà cassée elle m'a expliqué à l'époque, son association avait récolté 30 000 francs suisses pour mettre le téléphone et réparer la coupole Elle dirigeait la maternité il faut dire qu'il fallait s'occuper du ravitaillement des soins, de tout quoi donc il fallait s'occuper du personnel il y avait 80 à 100 personnes au quotidien ici donc ça demande l'investissement important de sa part il faudrait commencer par savoir comment les mamans arrivaient ici il faut préciser que tout autour à Saint Cyprien, à Argelès, au Varcares il y avait des camps on l'appelait camps de concentration et donc il y avait des femmes bien sûr des hommes mais aussi des femmes et des femmes qui étaient ancêtres et donc Elisabeth a réussi à avoir l'autorisation de rentrer dans les camps pour aller repérer les femmes qui étaient ancêtres elle leur donnait la permission ou en tout cas elle leur permettait de venir à la maternité pour accoucher donc le rôle essentiel de cette maternité c'était de permettre à ces femmes qui venaient des camps qui venaient de l'extérieur il n'y avait pas non plus que des femmes des camps ou il y avait d'autres femmes qui venaient d'ailleurs qui pouvaient venir accoucher ici donc le premier objectif c'était de permettre à ces femmes d'accoucher dans de bonnes conditions c'était ici un offre de paix parce que évidemment c'était un endroit protégé qui était à mille lieues d'être ce qu'était la vie des camps enfermés avec des conditions sanitaires déplorables ce qui était exceptionnel c'est qu'il y avait ici ce climat de fraternité d'amitié d'humanité qu'elle a su créer tout au long de la vie de la maternité alors pour les habitants d'Elle pas grand chose puisque c'était très très secret comme lieu c'était gardé on va dire secret on en faisait pas beaucoup de publicité les gens d'Elle le savaient plus ou moins mais bon voilà alors pour les réfugiés énormément de choses d'abord avec l'association Ayuda Suisse à Los Ninos Espagnes et ensuite à partir de 1942 avec la Croix Rouge Suisse c'était le seul lieu qui représentait l'espoir, la vie il faut savoir qu'à ce moment là au début au début dans les camps les enfants mouraient les enfants étaient même mangés par des rats qui venaient chercher le peu de lait qu'ils pouvaient avoir et donc pratiquement les mamans donnaient naissance à des enfants qui n'étaient pas viables donc les mamans qui se retrouvaient enceintes soit qu'elles avaient été enceintes avant de rentrer dans le camp soit bon voilà elles étaient complètement terrorisées de l'accouchement parce qu'elles savaient qu'elles avaient donné naissance à un bébé dont elles avaient vu d'autres bébés mourir donc voilà et le fait qu'Elisabeth arrive les prenne et les amène à la maternité c'était vraiment un lieu ça représentait l'espoir la possibilité de survivre à ce chaos et la lueur d'espoir qu'au bout d'un tunnel déjà très long puisqu'elle durait depuis 1936 alors il faut savoir qu'Elisabeth Eidenbens a été entre guillemets démissionnée de la maternité de dénoncer les enfants juifs et elle a refusé de le faire dont en 1944 quand la maternité a été fermée par les allemands on l'a remerciée on lui a dit de partir et avec son association elle est allée à l'Autriche sauver les enfants et les mamans qui avaient été victimes de viol ou qui étaient nés de viol de viol qui avait été fait par l'armée des alliés par l'armée rouge en l'occurrence sur les populations qui étaient restées fidèles enfin en tout cas les pays qui étaient restés fidèles à Hitler et donc il y a eu là aussi des exactions et avec son association Elisabeth était en Autriche et s'est occupé des mamans et des enfants qui sont nés dans ces circonstances ou qui étaient orphelins puisque l'Autriche et l'Allemagne ont eu aussi beaucoup d'orphelins quand ils ont perdu la guerre Odélien, c'est difficile de dire Odélien parce qu'en réalité on a retrouvé Elisabeth Hennemens en 2002 elle est venue ici pour assister à quelque sorte l'hommage qui lui a été rendu par les autorités, par tous, la ville d'elle et donc là, elle a rencontré des mamans mais je crois que c'est la seule fois où elle a rencontré ses mamans cette occasion, quoi les enfants, c'est pareil on a eu quelques fois quelques lettres on a correspondu un petit peu mais sans plus, quoi mais ce qui était important c'est que ce soit retrouvé en 2002 qu'elle nous ait vus les uns et les autres elle ne se rappelait pas de tout le monde, évidemment mais bon je crois qu'elle était heureuse, quoi elle était très contente de rencontrer aussi les mamans elle a rencontré en particulier la maman de Célia Garcia puisque c'est la maman de Célia Garcia qui s'appelait Célia aussi est restée à la maternité a travaillé à la maternité pendant toute la durée de la vie de la maternité donc elle, elle la connaissait bien, quoi donc ça a été des retrouvailles extraordinaires bon, elle a rencontré la maman de Guy Eckstein qui a été à l'origine de ces retrouvailles, quoi parce que lui, il a cherché pendant pas mal de temps on ne savait pas où il était elle avait disparu enfin, on croyait qu'elle avait disparu et Guy Eckstein lui devait beaucoup enfin, c'est lui qui le dit parce que Elisabeth Edemmès a sauvé sa famille pendant la guerre comme c'était une famille d'origine juive elle leur a trouvé un endroit pour pour être à l'abri, en quelque sorte des persécutions nazies elle a trouvé une famille de tuyres qui les a cachées pendant toute la guerre donc, Guy Eckstein lui était redevable, quoi et il s'est mis en tête de la chercher il l'a trouvé elle était en Autriche et c'est pour cela qu'après, en 2002 on a organisé cette cérémonie, cet hommage qui lui a été rendu donc, que je sache, il existe une maman qui a toujours toute sa tête et une tête toujours magnifique c'est Rameille Olive et donc, peut-être c'est une des rats que je connaisse, quoi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, d'ailleurs et qui a beaucoup de choses à dire sur cette période, quoi pour les enfants, on se retrouve nous un certain nombre, quoi ici, à l'association, bien sûr et puis, il y en a beaucoup qui sont disséminés ici et là qui sont loin il est très difficile aussi de faire quelque chose ensemble alors, il y a quelques fois des correspondances qui s'établissent mais c'est tout, quoi On a d'abord ce lieu qui est magnifique on a donné des normes de rue des normes de lieux publics on a récupéré en 2005 la maternité on en a fait un lieu de mémoire un lieu de vigilance un lieu sentinelle parce que c'est ce qu'elle voulait elle ne voulait pas amuser Elisabeth un lieu sentinelle on appelle ça un lieu sentinelle un lieu où les jeunes quand ils sortent de là surtout les jeunes puisque son ambition c'est d'accueillir énormément de jeunes ils puissent se dire plus jamais ça plus jamais d'action de discrimination contre des gens qui sont exclus de chez eux et que nous livrons alors après elle vit aussi à travers de l'ouvrage à travers des films il faut en faire encore d'autres des films nous on a relancé le conseil scientifique qui avait été arrêté par nos prédécesseurs on va faire un travail de recherche à nouveau donc voilà elle vit elle vit d'abord dans nos coeurs c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier moi je ne peux pas l'oublier je pense à elle tous les jours pratiquement dans mon action politique dans mon action sociale et il y a plein de gens qui ne l'oublieront pas naturellement ceux qui lui doivent la vie en premier lieu qui sont encore vivants leurs enfants leurs descendants l'association d'âme descendant des amis de la maternité d'âme fait un travail remarquable voilà elle vit au travers de nous toutes et tous et à travers de ce lieu que je vous invite à visiter quand vous passez dans les périodes orientales parce que c'est probablement le lieu le plus beau lieu chargé d'espoir dans le département des périodes orientales voilà un lieu de mémoire chargé d'espoir il y en a très peu parce qu'on vient commémorer les morts souvent ailleurs etc. les douleurs qui ont été subies ici naturellement des enfants sont encore décédés mais surtout ils ont vécu surtout on a donné la vie on a sauvé des vies préserver c'est tout le travail que nous faisons nous en tout cas l'association que je représente ici c'est pas le seul évidemment c'est de faire en sorte qu'on sache ce qui s'est passé à cette maternité parce que il faut dire que pendant des années tout le monde ignorait ce qu'était cette maternité ce bâtiment qui était là en ruine pratiquement un endroit où on donnait la vie alors que tout ailleurs c'était plutôt la mort les persécutions les camps l'internement donc donner la vie dans un endroit comme celui-ci c'était exceptionnel ce qu'il faut dire aussi c'est que ce qui était exceptionnel c'était le château le château l'impression que les mères qui rentraient là les futures mamans qui rentraient dans ce bâtiment n'en croyaient pas leurs yeux elles sortaient d'un camp de conditions terribles et elles arrivaient ici presque dans un conte de fées toute sa vie elle s'est battue pour le droit des femmes et des enfants le droit de décider de leur corps le droit de décider de leur grossesse le droit de décider de leur vie de leurs engagements politiques philosophiques et religieux et ça elle l'a menée jusqu'au bout mais au delà du droit des femmes elle a toujours défendu le droit des exclus des sans droits de ceux qu'on ne veut pas des indésirables comme la France appelait à l'époque les républicains espagnols elle a écrit une lettre à Nicolas Garcia en 2010 et je pense que il y a quelques phrases ici qui la résument assez bien et qui disent au fond ce qu'elle était quoi alors je peux lire quelques-unes de ces phrases ce sera en quelque sorte la conclusion quoi quand on lui demande vous vous rendez compte de ce que vous avez fait elle répond ce que j'ai fait je devais me le faire je devais de le faire tout à fait normal elle dit ensuite je n'ai jamais demandé aux femmes qui arrivaient à la maternité leur carte d'identité pas plus que leur origine sociale ou religieuse la misère n'a pas de patrie ni de malheur c'était tout elle et puis elle dit aussi je continue de revendiquer bien sûr après en 2010 c'est à dire bien après 2002 quand on l'avait rencontré elle dit ceci je continue de revendiquer il est même chose qu'en 1937 que personne ne soit jugé à cause de ses origines de la couleur de peau de sa langue ou de ses idéaux que les ressources du monde soient équitablement réparties voilà ce qu'était Elisabeth Ennemens